C'est la fin du mois de septembre, alors il est temps pour nous de regarder un petit peu ce qui s'est passé dans l'orchidarium. Mais ce mois-ci, je voulais aussi vous parler de comment est-ce que j'ai construit cette vitrine à orchidées. Vous me posez souvent des questions, alors je vais vous donner tout plein d'informations sur le sujet. Juste pour vous parler un petit peu globalement de l'orchidarium. Du coup, c'est un meuble Ikea de la collection Fabricor ou Fabriqueur, je ne sais pas comment on le prononce exactement. Vous le trouvez toujours sur le site internet, je vous mettrai le lien. Et donc, du coup, je l'ai aménagé moi-même avec l'aide de mon mari qui a fait l'électricité à l'intérieur. Tout est un peu fait à la mano, donc ça pourrait être parfait. Mais bon, ça marche bien comme c'est. En fait, je l'ai acheté en 2020 quand j'étais en Écosse. Et donc aujourd'hui, on est en 2023. J'utilise toujours le même matériel qu'au départ, pour vous dire à quel point ça tient quand même un peu la route. Alors, on commence en bas. Déjà, vous voyez sur le fond de cette étagère du bas. J'ai installé des panneaux perforés Ikea. Et pour qu'ils tiennent bien, à l'origine, ils étaient juste coincés en haut avec l'étagère supérieure. Mais ça ne marchait pas très bien et les panneaux tombaient relativement souvent. Donc, mon mari a utilisé son imprimante 3D et m'a dessiné objets qui permettent de bloquer, en fait, les panneaux avec au centre et sur les côtés. Donc, vous voyez, là, il y a des coins en haut. Donc, il y en a aussi ici. Et puis, sur le milieu, il m'a créé des objets qui permettent de coincer les deux panneaux pour qu'ils tiennent bien. Parce que comme vous voyez, j'ai quand même des plantes qui sont attachées à ces deux panneaux. Donc, il faut que ça tienne bien. Sinon, en termes de matériel en bas, j'ai juste une demi-étagère aussi trouvée chez Ikea pour surélever quelques plantes, pour essayer de donner un peu plus d'espace, entre guillemets, pour essayer d'aménager au mieux. Et ici, en dessous, vous voyez, j'ai un tapis chauffant. Donc là, actuellement, il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne qu'en hiver. C'est un tapis chauffant spécial plantes. On peut aussi trouver un tapis de même sorte qui est utilisé pour les terrariums, pour les reptiles. Donc, ça marche plutôt pas mal. Et au niveau coût, j'ai dû les payer entre 15 et 20 euros. Tout ferme. Les câbles passent tous sous les portes. Ce qui indique aussi que le meuble n'est pas tout à fait hermétique. C'est aussi pour ça que je n'ai pas installé de ventilateur. Parce qu'un ventilateur, on ne va pas se mentir, ça prend quand même pas mal de place, même si on achète les tout petits, qu'on peut potentiellement fixer sur les côtés. Et vu que le meuble n'est pas hermétique, je n'ai jamais eu de nécessité à installer de la ventilation. En hiver, pour éviter l'installation de moisissures, j'ai le tapis chauffant qui évite ce genre de choses. Et j'arrose moins. Donc, effectivement, l'humidité est moins bonne en hiver. Mais en été, je n'ai pas de souci. Là, je peux vous montrer l'humidité, à quoi en ce moment on est. Bon, là, les portes sont ouvertes depuis un petit moment. On est à 59%, mais en général, on tourne autour de 63%. Je sais que ça pourrait être mieux, mais bon, ça fonctionne quand même. Je n'ai pas des plantes qui demandent une humidité folle. Donc, ça va. Pour vous donner des nouvelles de quelques plantes, il y en a une qui est en train de s'éclater. Je crois que c'est la baisse des températures qui lui fait du bien. C'est le Phalaenopsis parichii qui est en train d'exploser de nouvelles racines. Donc, ça, c'est chouette. Sinon, à côté, le Dendrobium sénile. Je crois que je vous avais montré, mais du coup, la nouvelle pousse de gauche fait des racines super sympas. Et de ce côté-là, on a aussi la nouvelle pousse qui se développe bien. Aussi, sur ce panneau-là, j'ai mis une étagère qui vient en accessoire des panneaux perforés. Donc, vous pourrez acheter des accessoires qui pourront vous aider aussi à disposer vos plantes. C'est vraiment à coût minimum. Après, une chose que je dois vous montrer, c'est que ces panneaux perforés, ils sont faits en agglomération, je pense. Je ne suis pas spécialiste, mais je pense que c'est un matériel comme ça, aggloméré de bois. Et comme on a pas mal d'eau qui traîne, on ne va pas se mentir, ça s'abîme. Mais bon, comme je vous disais, ça fait plus de trois ans que j'ai ces panneaux et je pourrais les changer pour un coût minimum. Mais pour l'instant, tout va bien. Ils sont encore... C'est juste esthétique, donc je ne vais pas les changer. Sinon, j'ai aussi oublié de vous parler de la lumière. Donc ça, c'est un système que mon mari a mis en place. Donc, ce n'est pas très esthétique. On va retravailler sur le sujet. Mais là, sur l'étagère du bas, il a imprimé avec son imprimante 3D aussi un rail qui se clipse. Et à l'intérieur, on a collé une grande bande de LED avec de la superglue. Parce que le double face ne tient pas, étant donné que les LED chauffent un peu. Donc, on a mis de la superglue et ça tient. Et une bande de LED comme ça suffit pour toutes les plantes qu'il y a ici. On pourrait en rajouter pour les 4 léas. Mais honnêtement, les 4 léas que j'ai se plaisent plutôt bien. Au niveau de la bande de LED, j'utilise des LED 5600K. Donc, c'est un spectre lumière du jour. Donc, qui est le plus large possible pour que les plantes aient toute la luminosité nécessaire. Pour terminer sur les plantes, vous avez peut-être vu mes deux petites nouvelles qui viennent d'arriver. Ce sont des orchidées bijoux. Vous pouvez déjà découvrir, j'ai fait un short sur l'unboxing. Et puis, une vidéo pour vous présenter les soins aussi de ces plantes si vous voulez regarder ça. Et les petites plantules poussent plutôt bien. Tout est ok sinon sur le reste. Ici, le dendrobium Victoria Regini, il pousse tellement qu'il est un peu coincé derrière le rail de LED. Mais je n'ai pas envie de le mettre en dessous. Parce que j'ai peur que les feuilles brûlent. En haut, l'étagère est beaucoup plus petite. Ensuite, on voit, elle est très proche du dessus du meuble qui est en vert. Donc, ça, c'est pas mal parce que ça rajoute un peu de lumière. Comme vous voyez ici, j'ai un petit boîtier qui est un capteur d'humidité et de température. Parce que mon mari, qui est un geek, m'a fait aussi sur Home Assistant un système de gestion de la lumière et de l'humidité pour mon orchidarium. Mais aussi pour mes étagères. Et je peux piloter tout ça via mon téléphone. Et en fait, ça me permet d'avoir automatiquement la lumière différente en fonction des mois. Donc, si je me souviens bien, j'avais mis deux plages horaires différentes. Une été et une hiver. Puisque les plantes n'ont pas besoin autant de lumière en hiver qu'en été. Et ils captent aussi la température. Donc, en hiver, quand j'aurai branché mes tapis chauffants, qui est aussi sur les étagères, ils se mettront en route quand la température minimum sera atteinte. Du coup, quand je pars en vacances, c'est aussi pratique. Du côté des plantes, qu'est-ce qui se passe par ici ? Par exemple, j'ai mon kéki d'endrobium type nobile qui est en train de faire plein de petites racines. Donc, ça, c'est chouette. J'ai aussi les bébés Phalaeonopsis qui sont en plein développement de racines. Donc, voilà. Et la bonne nouvelle aussi, je vous avais dit la dernière fois que j'avais un Phalaeonopsis speciosa qui avait été attaqué par un nuisible. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a bien développé la feuille qui était en cours. Donc, elle est bien belle par rapport aux deux autres, comme vous voyez. Et on ne le voit pas très bien. Mais je vois ici qu'une racine est en train de sortir du tronc. Donc, ça veut dire qu'elle devrait être sauvée. Donc, on est bon. Sinon, là-bas, on voit que tout au fond, ici, mon mini-marque est en train d'exploser de racines. Il faut que je regarde de près l'intérieur du pot s'il y a encore de la place. Mais il se fait bien plaisir. Et ici, j'ai le Bulbophyllum Laxiflorum qui est en train de faire un nouveau bulbe. Donc, ça, c'est cool. Et puis, je vous ai montré aussi une photo de mon bébé Palens qui a deux tiges fleurelles en développement, ici et ici. Pour une plante d'une si petite taille, c'est quand même incroyable. Sinon, rien de spécial. Tout roule. On n'a pas de fleurs en développement pour l'instant parce que la température a bien baissé. Mais ça n'a pas été assez long pour l'instant pour que les Phalaenopsis, qui sont suffisamment grands, puissent se lancer dans une hampe. Mon Leila à Lori, il se développe toujours. Et j'espère vraiment que les nouveaux bulbes vont faire des fleurs parce qu'il m'a fait tellement de bulbes. Je me dis que ce n'est pas possible. Il va forcément, à un moment donné, bien vouloir me donner des fleurs. On verra. Sinon, si les prochains ne font rien, je vais essayer de voir si je change quelque chose dans sa culture pour l'inciter à fleurir. Voilà pour l'update du mois de septembre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la construction de cette vitrine à orchidées. Pour moi, ça fonctionne très très bien. Et en plus, ça fait un objet très joli dans mon salon. Du coup, je vous recommande vraiment, si vous avez envie de vous créer un petit coin à orchidées qui soit bien contenu. Ça, c'est vraiment chouette. Et ça permet d'avoir des plantes qui ont besoin d'un peu plus d'humidité dans un environnement intérieur. De mon côté, ça me permet de faire pousser beaucoup de plantules qui ont un peu plus besoin d'humidité et de chaleur. Je fais souvent tourner les plantes qui sont à l'intérieur de l'orchidarium aussi entre l'hiver et l'été. Parce que certaines de mes plantes ont besoin de plus de chaleur. Je vous montrerai ça aussi dans les mois qui viennent, comment ça se passe en hiver avec cet orchidarium. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501